mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue vous êtes bien sûr en direct sur ziana tv c'est une information de dernière minute que nous allons vous donner en ce moment une information qui concerne donc l'ambassadeur marcel macome qui est donc le président du monde libération du congo qui a été enlevé du côté de kishasa dans des circonstances encore non élucidées nous allons avoir en direct bien sûr un des membres du gouvernement qui est dirigé ici à paris il s'agit donc de monsieur christian gueulé qui est le ministre de l'économie et des finances du gouvernement pour la libération du congo dirigé bien sûr par marcel macome alors qu'ils sont gueulés bonsoir alors qu'ils sont gueulés est ce que vous confirmez l'information que nous avons pu recevoir selon laquelle marcel macome a été enlevé du côté de kishasa qu'est-ce qui s'est passé exactement avait-il été je dirais ils ont dans une situation non non monsieur le journaliste mc marcelonné a reçu il est parti officiellement à kishasa il a reçu l'invitation de gentil communal au point de la ville de kishasa avec qui il a travaillé et donc il a eu des gens de travail pendant alors enlevé entre l'hôtel et l'aéroport est-ce que vous avez des nouvelles que s'engueulé non 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 c'est à dire que les bruxelles on n'a pas de bonnes nouvelles sauf qu'on sait qu'il est arrivé détenu à la mer tel qu'à l'agence national de renseignement de kishasa et jusqu'aujourd'hui on ne le dit pas pourquoi il a été arrêté mais tout compte à voir que je crois que ça doit être un tout droit à la ville parce que bon voilà si c'était kishasa on aurait essayé bon d'ailleurs faut pas ce qu'il le garde là-bas alors quelles sont les dernières informations à votre disposition concernant cet enlèvement de s'engueulé bon en fait les dernières informations c'est que là il a fait une trêve de la faim il ne mange pas depuis 23 semaines parce qu'il a été pris samedi aujourd'hui ça fait une semaine il ne mange pas et puis il est là voilà c'est le statu quo 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 rien à l'avance alors que la pression est la pression des faits mais sauf que on ne sait pas pourquoi ce que les autorités de kishasa car je m'acobé il est parti en tant que citoyen français il n'est pas parti en tant que conglet il est étudié français donc les questions se posent est-ce que c'était un parc de l'art on ne peut pas comprendre parce que quelqu'un qui part avec une invitation en banlieue du fond qui va pour une opportunité il est suite à faire avec la liste de kishasa pour maintenant ressortir de là on ne peut pas comprendre qu'ils sont mis aux arrêts c'est incompréhensible je ne comprends pas je suis dépassé je ne sais pas ce que c'est on est dans quelle qu'on arrête les gens pour les affaires monsieur la commune est à partir qui fait ça pour la politique c'est vrai qu'il est opposant parce que les gens peuvent bien comprendre mais est-ce qu'ils fassent des affaires voilà un peu ce que c'est donc du coup c'est peut-être la question à laquelle vous avez un petit peu après je m'en vais les anticiper au niveau de la réponse mais nous pensons que c'est alors pourquoi vous suspectez brazzaville puisque monsieur macome il était pour des opportunités d'affaires il n'a jamais été inquiété ici en france pourquoi désormais brazzaville je ne sais pas mais sauf que bon je serais quand même maladroit et puis c'est pas du tout clair parce que monsieur macome il est parti à pincasa en tant que français il est en tant que convoière donc si je le trouve à la ville bon pas que l'on suspecte mais je pense que ça peut être ça aussi ça peut aussi être un juge pour cela voilà ce que c'est mais on peut pas comprendre pourquoi est-ce que pincasa mais Dieu part de vers lui s'il faut dire comme ça monsieur macome il n'y a pas de raison parce qu'aucune notification est faite en ce qui concerne les charges qui sont reprises il est parti avec un visa en bonne uniforme mais monsieur vous comprenez que je suis surpris je comprends pas dans un pays où effectivement où il y a un roi où je sais effectivement que l'état de la mer parce que je pense que c'est qu'il a été dit je me rappelle il attendait le tirer là-dessus disant que il y a des élus d'ombra c'est que les élèves d'ici là-bas il a l'air à être avec tout ça et ça c'est qu'il a décrit ce passe en pleine ville vous comprenez c'est quand même à une raison hein monsieur Marcel Lacomé grand homme politique comme vrai il est parti en tant que français alors question de l'est vous me dites donc monsieur raccomme et et à la question ça en tant que français a-t-il bénéficié jusqu'à maintenant la protection consulaire oui la protection consulaire comment ça se passe c'est à dire que nous avons effectivement offronné les informations que nous avons reçues on a on a contacté le consulat à l'ambassade et tout ils ont cherché effectivement à s'enquerrer de la situation ils ont demandé déjà à avoir si il était dans des grandes conditions et que les règles n'étaient pas du tout violées et en vous comprenez ils n'ont pas fait ils n'ont pas fait donc l'ambassade travail là-dessus le consulat là-dessus et dans la semaine certainement plus tard demain je crois qu'ils ont regardé encore et puis on aura encore un peu plus d'informations à peu près Christian Guenet l'opinion internationale est désormais informée par rapport à ce qui arrive au président Lacomé est-ce que vous avez un message à faire passer ce soir puisque vous êtes l'un des collaborateurs notamment membres du gouvernement qui dirigent ici à Paris oui le message il est simple c'est-à-dire que le message au niveau de la France monsieur Lacomé c'est un citoyen français donc moi je pense que du côté là le gouvernement français doit bien comme il l'a toujours fait il ne va pas négliger et laisser monsieur Lacomé pour rire dans les zones de Kikata parce que c'est un pays sans foi à l'Iloi c'est ce qu'on concerne aujourd'hui quand même temps au niveau des populations congolaises je pense que c'est la politique rassurez-vous que monsieur Lacomé au-delà de ce qu'il a fait c'est-à-dire que de ses actions politiques plutôt homme d'affaires c'est un politique croyant lui c'est pour la libération du Congo si c'est le coup de Voisaville rassurez-vous que Voisaville aura comme monsieur Lacomé parce qu'il est des citoyens français mais rassurez-vous que la détermination est encore plus que quand d'ailleurs pour que nous devons le Congo parce que vous comprenez que nous sommes dans les pays que ce soit RDC que ce soit à Voisaville c'est les pays aujourd'hui sans foi à l'Iloi et puis je comprendrais effectivement que le président Sisekedi qui vient d'arriver qui a promis effectivement nettoyer ces méthodes qui ne sont pas aujourd'hui faire le sens que son aîné Marcel Lacomé revient en France dans un état de santé donc peuple congolais rassurez-vous que nous travaillons pour la libération du Congo malgré effectivement ce qui nous arrive aujourd'hui le gouvernement travaille pour libérer le Congo des maires et ce qu'Iran et la vie d'un est proche la vie d'un est proche donc d'ici peu je réveille vers vous pour vous annoncer d'autres informations aussi à l'heure de vos hommes merci Christian Gouillet je rappelle donc que vous êtes ministre de l'économie et des finances du gouvernement pour la libération du Congo dirigé donc par Marcel Lacomé Marcel Lacomé que je vous rappelle est actuellement en détention du côté de Kichassa dans le loco de l'ANR d'après les informations qu'on a pu avoir aujourd'hui l'homme était à Kichassa surtout puisqu'il était à Kichassa dans le cadre d'une opportunité d'affaires et effectivement le jour où il devait embarquer il a fait l'objet d'une arrestation, d'un enlèvement puisqu'on a eu du mal à retrouver sa trace voilà donc merci encore à vous entre temps permettez il y a quelque chose qui est revenu je vous en prie M. Leclerc allez-y, allez-y l'Assemblée nationale est en France que les étudiants savent et puis le cas d'Orsay est la présence la primature donc tout le monde a eu l'information voilà nous allons suivre cette situation avec vous Christian Gouillet merci encore d'avoir pris le temps de venir sur The Anatomy je vous en prie M. Leclerc je vous en prie M. Leclerc je vous en prie M. Leclerc